Alors j'avoue, cette semaine je n'avais pas du tout de quoi parler, du coup j'ai été sur Google et j'ai juste écrit Charleroi, actualité, oh mon dieu, la mine d'or ! T'es gaffe ! Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Coucou la compagnie, vous allez bien ? Très bien, alors pour commencer j'ai une petite anecdote. Semaine passée je n'étais pas à la radio et j'ai reçu un message d'un auditeur qui m'a écrit J'écoute Typique et il n'y a pas ta chronique, dois-je m'inquiéter ? Donc je lui réponds, non pas de panique, j'ai juste une extinction de voix mais je te rassure, je serai de retour la semaine prochaine. Et là le gars m'écrit, t'as une extinction de voix ? Pourquoi tu me réponds alors ? Je ne sais pas, peut-être parce que pour écrire, il n'y a pas besoin des cordes vocales, voilà voilà ! Mais oui, histoire vraie, donc sinon, rien à voir, ça y est j'ai fait le forum de Liège, c'était la... Bravo ! Bravo ! Merci, merci, calmez-vous ! Donc ça tend 1511 personnes, c'était intense, c'était hyper dingue. Par contre j'ai une énigme, il s'est passé un truc improbable. À un moment donné, pendant le spectacle, il y a quelqu'un qui m'a coupé la parole en criant juste Paracétamol ! Voilà, c'est tout, je me suis dit, le Gilles de la Tourette le plus poli de l'histoire ou alors cette personne a été voir un spectacle d'hypnose et on a oublié de la réveiller, je ne vois pas d'autres explications parce que moi, je lui ai demandé pourquoi vous me dites ça et son explication tient pas la route, elle m'a juste répondu J'adosserai... Moi aussi j'aurais mal à la tête si je venais de là-bas, mais c'est pas une raison pour crier Paracétamol en plein spectacle. D'ailleurs, en ce qui concerne mon spectacle, il y a beaucoup de gens qui me disent On a été agréablement surpris car on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on se demandait si tu allais parler que de politique. J'avoue, sur scène, j'en parle pas, je veux dire, enfin oui, une ou deux blagues vite fait Mais pour moi, la politique c'est drôle, trois minutes, le temps d'une chronique Donc sur scène, je n'en parle pas car en plus, j'ai conscience qu'au-delà des blagues, je n'ai pas de solution à apporter Et un show d'une heure où tu critiques la politique sans apporter de solution, c'est plus un spectacle comique C'est un meeting du PTB Maintenant, la chronique Alors j'avoue, cette semaine, je n'avais pas du tout de quoi parler Du coup, j'ai été sur Google et j'ai juste écrit Charleroi, actualité Oh mon Dieu, la mine d'or Fais gaffe Mais attention Il n'y a rien de méchant sur Charleroi Il n'y a rien de méchant sur Charleroi, il y a juste des vérités Non, mais tu verras Déjà, il y a eu les grèves à l'aéroport de Charleroi Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que RTL a été interviewé le ministre Wallon des aéroports J'ai buggé, moi je ne savais pas qu'en Wallonie, on avait un ministre des aéroports C'est pas comme si on avait mille En Wallonie, des aéroports, il y en a deux Et heureusement d'ailleurs qu'il y en a deux Parce que si on n'avait qu'un, il faudrait dire le ministre de l'aéroport Ça ferait con En même temps, en Belgique, on commence à avoir l'habitude Rappelez-vous, pendant le Covid, on a appris qu'on avait un ministre en charge Contre la pénurie des masques D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il est devenu, lui Il est au chômage maintenant Non mais on n'a plus besoin de masques et quand on en avait besoin, il n'en avait pas Du coup, il n'est pas au chômage, je viens de vous le dire, il est ministre Pléonasme Sinon, toujours du côté de Charleroi Dans la série, faites ce que je dis, pas ce que je fais Paul Magnette, président du Parti Socialiste Part en croisade envers les plus riches Il a déclaré sur RTL L'accumulation de la richesse par un petit nombre est excessive Quand j'entends ça, je ne suis pas pour la violence physique Mais je me dis, il y a des bifles qui se perdent L'accumulation de la richesse par un petit nombre est excessive Venant de la part d'un gars qui possède En tout cas en 2019, d'après un article de Sud Info Une maison de maître à Mont-sur-Marchienne Une maison de campagne à côté de Couvins Et un logement à Liège Je vais me dire, putain, lui en plus des richesses Il accumule le culot de manière excessive Peut-être même un peu trop Non mais sérieux, Paul, t'exagères En parlant des richesses, il se permet de dire Sans une vraie redistribution, on ne s'en sortira pas Ben vas-y, Paulo, monte l'exemple, Coco Redistribue, t'es trois fois propriétaire J'en veux bien une, moi, quelqu'un d'autre en veut une Oui, moi je veux bien aussi Parce que le gars, en plus, quand il parle des riches Il ne se compte pas de dente Au banquet des paltoquets, il est bien ami Mais là où il est fort, là où il a fait fort Là où il a fait très fort, c'est parce que la semaine passée Il était très en forme Il a dit, je cite Même Georges-Louis Boucher avait envie de lui dire Parfois, il faut apprendre à se taire, qu'on le comble Sérieux, Magnette, mais quelle bourse molle Enfin non, lui, il a les bourses pleines J'ai envie de lui dire, Paulo, t'es au courant qu'Internet a une mémoire ? Parce qu'en début d'année, on apprenait dans le journal L'Avenir Que dans notre pays, Paul Magnette est le président de parti Qui gagne le mieux sa vie avec un salaire pouvant aller jusqu'à 34 000 euros brut par mois Tu le sens, le socialisme ? Juste pour rappel, le salaire médian en Belgique Est de 3 550 euros brut par mois Et 3 550, c'est presque 10 fois moins Que le pays qui se permet de dire Personne ne peut gagner plus de 4 fois le salaire médian Je n'ai qu'une chose à dire Paracétamol ! Alors, est pas belle la vie ?